Salut à toi c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Il y a un véritable vent de panique ces derniers jours sur la sphère AI Marketing et j'ai reçu tout un tas de commentaires, de mails mais aussi de SMS de personnes qui me disent Vincent, j'arrive plus à retirer sur AI Marketing, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'ils sont en train de se barrer avec la caisse ? Donc est-ce que c'est le cas ? Est-ce que AI Marketing est en train de s'effondrer ? Ou est-ce qu'il s'agit d'un gros malentendu ? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les opportunités que je présente ici. Et enfin, si tu veux faire tes premiers pas dans le business en ligne, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu auras accès à tout un tas de méthodes qui sont inédites en France et qui sont exclusives, adaptées aux débutants et qui te permettront de te lancer dans le business en ligne en ayant recours à aucune compétence particulière simplement à appliquer des méthodes étape par étape. On se retrouve juste après l'intro pour faire le point sur la situation d'iMarketing. A tout de suite. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs points importants. Et avant d'aller plus loin, je vais recontextualiser la situation pour que tout le monde ait le même niveau d'information. Je vais rappeler et résumer ce qui s'est passé. Ces derniers jours avec iMarketing. Tout de suite après, je vais te présenter des éléments qui viendront clairement remettre en question la véracité des ventes qui sont réalisées par ton robot sur ton compte iMarketing. Parce qu'on le sait, pour gagner de l'argent sur iMarketing, il faut créer un compte, ensuite investir de l'argent. Cet argent va être utilisé par le robot comme un budget publicitaire pour générer différentes campagnes de pub. Ces campagnes de pub vont générer des ventes. Des ventes qui vont ensuite remonter dans tes statistiques sur ton compte iMarketing pour que tu puisses être payé. Et c'est précisément ces statistiques qui vont être remises en question dans la première partie de cette vidéo avec les éléments que je te présente. Et par extension, c'est les ventes en elles-mêmes qui vont être remises en question. Deuxième partie de la vidéo, on verra ensemble si oui ou non, iMarketing est inscrit sur un registre, sur une blacklist d'un site gouvernemental russe. Parce que toute la question est là. Est-ce que iMarketing est blacklisté ou est-ce qu'il s'agit d'un gros malentendu ? C'est ce qu'on verra en détail dans cette deuxième partie de vidéo. Et pour finir, on fera un résumé dans lequel je te présenterai les différents scénarios qui sont possibles pour la suite avec iMarketing. Donc qu'est-ce qui se passe depuis quelques jours avec iMarketing ? J'ai reçu tout un tas de commentaires, tout un tas d'emails et quelques SMS. Et à chaque fois, les témoignages sont les mêmes et ça m'a laissé penser qu'il y avait un véritable vent de panique sur iMarketing. Et donc j'ai décidé, suite à la demande de plusieurs abonnés, de commencer à enquêter pour eux, à faire des recherches pour eux et de présenter ces recherches dans cette vidéo. Cette fois-ci, je n'ai pas fait cette enquête tout seul. Je l'ai fait avec l'aide de différents abonnés et plus particulièrement un abonné avec lequel on a échangé des supports mais aussi des idées pour pouvoir aller encore un peu plus loin dans la réflexion et dans la recherche. D'ailleurs, c'est une personne de confiance. Tu peux discuter avec lui, si tu veux, de business ou d'investissement. C'est quelqu'un d'expérience. Je te mets son snap juste en description de cette vidéo. Donc qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur iMarketing ? On sait d'une part qu'iMarketing a des difficultés pour payer ses investisseurs. Il y a des gros retards de paiement et même pour la plupart des gens, les paiements ne sont pas reçus encore au jour d'aujourd'hui. On sait également qu'il y a des comptes ou catégories d'utilisateurs d'iMarketing qui n'ont pas pu avoir accès à leur compte pendant un certain temps. Aujourd'hui, la problématique est résolue. Ils arrivent de nouveau à avoir accès à leur compte. On s'est rendu compte que c'est tous les utilisateurs qui utilisaient autre chose qu'inb-network, donc en gros qui ont créé un compte avec Gmail ou d'autres services, toutes ces personnes-là n'ont pas réussi à avoir accès à leur compte pendant un certain temps. Et iMarketing a communiqué en expliquant qu'il y aurait eu une plainte anonyme qui aurait été faite auprès d'un site gouvernemental russe et qui aurait eu pour conséquence l'inscription d'iMarketing sur une blacklist. Et l'inscription sur cette blacklist aurait eu pour conséquence que différents fournisseurs auraient justement bloqué l'IP d'iMarketing pour bloquer l'accès, notamment en Russie. Mais aussi transmis l'information avec des navigateurs ou des moteurs de recherche comme Google. Et donc ça, ça se fait par algorithme automatique. et Google auraient bloqué les accès aux comptes, donc Gmail pour protéger les utilisateurs, et ils auraient donc bloqué tout ce qui est création de compte et accès aux comptes. Aujourd'hui, la problématique est rectifiée. Toutes les personnes qui ont créé un compte avec Gmail peuvent de nouveau avoir accès à leur compte sur iMarketing. Et on verra pour quelles raisons dans la suite de cette vidéo. Donc maintenant que le décor est planté et que tout le monde sait ce qui s'est passé, on va pouvoir donc passer à la suite. Et je vais te présenter des éléments qui vont remettre en question la véracité des ventes qui sont réalisées par les différents robots sur iMarketing. Donc pour ça, on va aller sur iMarketing et je vais t'expliquer de quelle manière je m'y suis pris justement pour faire la découverte que je te présente aujourd'hui. Donc lorsque j'ai appris justement que iMarketing avait réussi à de nouveau laisser accès aux comptes qui ont été créés avec Gmail, j'ai été vérifié. Donc j'ai créé plusieurs comptes Gmail et j'ai vérifié un petit peu ce qu'il en était. D'ailleurs, petite anecdote, en réalité, iMarketing dit que les créations de comptes et les accès aux comptes Gmail n'étaient plus possibles à partir du 12 juillet. La vérité, c'est que bien avant, moi, deux semaines avant leur déclaration, même peut-être trois semaines avant, j'avais déjà essayé de créer des comptes avec Gmail. Et ça n'avait pas été possible. On mettait un message d'erreur, « Trio again », machin. Donc ce n'était pas possible de créer un compte avec Gmail déjà depuis un certain temps. Donc moi, ce que je l'ai fait, pour vérifier si tout était bien rentré dans l'ordre, j'ai créé plusieurs comptes Gmail. Donc j'avais cliqué ici. Pour créer un compte Gmail, c'est très simple. On clique là, je te montre rapidement comment on fait. J'ai créé avec cette adresse-là, par exemple. Ici, bon là, le compte est déjà créé. Tout est en off. Normalement, ici, il n'y a même pas cette page qui s'affiche. Il y a simplement un robot qui s'affiche avec la possibilité de lui donner un petit nom au robot. Et ensuite, une fois qu'on valide, on peut commencer à investir en cliquant sur « Augmenter le budget ». Donc ça, c'est très simple pour créer un compte. Donc moi, j'ai créé plusieurs comptes. Et c'est là où j'ai eu une grosse surprise. C'est qu'avec une adresse mail, celle-ci en l'occurrence, lorsque j'ai créé le compte, j'ai vu ça qui s'est affiché. Tu vas voir. Donc j'ai vu ça. Donc ça, OK, tout le monde a ce message-là lorsqu'on vient de créer le compte. C'est-à-dire qu'on nous demande de donner un nom au robot pour ensuite pouvoir commencer à investir. Jusque-là, pas de souci. Première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est ça. Il y a un an court de 77,85 dollars. Alors que le compte, je l'ai créé hier. Le compte, je l'ai créé hier ou avant-hier. Et il n'y a pas d'investissement dessus. Si on va ici dans Recharger, je vais dans Historique de recharge, il n'y a pas d'investissement du tout. Donc le robot a généré des ventes sans avoir de budget publicitaire. Et même quand on va dans la partie Vente ici, on trouve carrément ici les ventes avec les dates, les heures, tout ça. Et ce n'est pas encore validé. Si j'en monte jusqu'à la première vente, ça aurait été fait le 3 juin 2021. Alors que là, on est le 16 juillet, j'ai créé le compte il y a 2 ou 3 jours. Donc complètement improbable, surtout lorsqu'on comprend comment ça fonctionne et comment iMarketing a communiqué sur le fonctionnement. Donc on nous explique qu'il faut investir de l'argent, que cet argent ensuite, il faut un certain temps. On nous dit entre 24 et 48 heures pour pouvoir créer la campagne, pour voir que l'argent et le budget soient utilisés pour une campagne de publicité. D'ailleurs, on sait que ce délai, il a pu être plus long dans l'historique d'iMarketing. Mais en tout cas, ce n'est pas instantané. Ce n'est pas parce qu'on investit que tout de suite la campagne est lancée. Il y a un délai, justement, qui permet la création de la campagne, qui permet la création du système. Or là, il n'y a même pas d'investissement que les ventes sont remontées comme s'il y avait eu des campagnes de lancée. Mais le robot n'est même pas existant là. Je peux lui donner un nom encore. Donc ça pose de véritables questions sur la légitimité d'une part des statistiques qui sont remontées, donc dans la partie vente, et bien sûr, surtout, de la véracité des ventes. Est-ce qu'elles ont réellement lieu, ces ventes ? Est-ce que vraiment, ces ventes sont dues à des campagnes de pub ou est-ce que c'est des ventes qui remontent de manière complètement bidon et aléatoire ? Ça, c'est une véritable question qui peut se poser suite à ce type de compte créé et de l'argent généré sans aucune campagne créée. Donc ça, on va le laisser en suspens et on passe à la suite de cette vidéo et on va vérifier ensemble si oui ou non, iMarketing est inscrit sur une blacklist gouvernementale. Alors avant ça, on va simplement contrôler la communication qui a été faite par iMarketing et ça va être très important d'analyser cette communication puisqu'on va la décortiquer et on va essayer de retenir certains éléments importants. Donc ici, et ça va être important pour la suite de la vidéo, notamment le résumé à la fin. Donc on nous dit déclaration sur le blocage d'iMarketing par la Fédération de Russie. Le 12 juillet 2021, l'accès à des utilisateurs au site iMarketing a commencé à être interrompu. À minuit, nous avons compris qu'en raison d'une plainte anonyme, iMarketing a été inscrit sur la liste des ressources interdites sur le territoire de la Fédération de Russie par le Roskomnadzor, soi-disant en vertu de la clause 15.3 de la loi fédérale sur l'information des technologies de l'information et de la protection de l'information. Pour diffusion d'informations concernant des appels à des émeutes de masse à la mise en œuvre d'activités extrémistes et d'autres formulations qui n'ont absolument rien à voir avec les activités de Waxform. Alors cette première partie pose déjà de vraies questions. Premièrement, on nous dit que le site a été inscrit suite à une plainte anonyme. Alors déjà, comment iMarketing peut avoir cette information ? Parce qu'on imagine bien que si réellement il y a un blacklistage suite à une plainte anonyme, ce n'est pas le site qui s'occupe de l'inscription des sites dans les blacklists qui va dire « Ah voilà, il y a une plainte anonyme contre vous, du coup, on vous a blacklisté. » Ça, ça paraît déjà lunaire comme démarche. Et en plus de ça, rien que le fait que dire qu'il y a une plainte anonyme, c'est possible en soi. Mais pour qu'un site soit blacklisté avec une plainte anonyme, il faut que derrière il y ait des éléments concrets, des éléments factuels. Heureusement que ces organismes qui s'occupent du blacklistage ne prennent pas en compte chaque plainte anonyme qu'ils reçoivent parce que toutes les plaintes sont anonymes déjà et qu'en plus de ça, la plupart d'entre elles, pour un bon 99%, ne valent pas un clou. À partir du moment où on a un site qui monte en puissance et qui a du trafic, forcément, on reçoit plein de plaintes à droite et à gauche de gens qui sont mécontents pour x ou y raison, qui veulent se venger pour x ou y raison. Et du coup, la politique, c'est de ne pas s'occuper de ces plaintes-là et de s'occuper uniquement des plaintes qui viennent avec des arguments, au-delà des arguments, avec des preuves concrètes et factuelles. Donc là, ça pose vraiment question déjà dans la communication. Où est-ce qu'ils ont eu l'information que c'est une plainte anonyme ? Et en plus de ça, la plainte anonyme, il faut qu'elle soit appuyée d'éléments concrets. Sinon, demain, n'importe qui va porter plainte contre Amazon, Google, Yahoo, tout ce que tu veux et on fait tout fermer. Ok, donc là, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est le motif. Le motif, on nous dit, donc, par rapport aux lois sur l'information, les technologies de l'information, etc. Et surtout, diffusion d'informations contenant des appels à des émeutes de masse à la mise en oeuvre d'activités extrémistes. Là, ça paraît complètement lunaire aussi parce que ça n'a rien à voir avec les activités d'e-marketing. Et là, c'est presque du bon sens que de le comprendre. Donc, je mets vraiment en doute les éléments qui sont remontés là. Mais encore une fois, on y reviendra un peu plus tard. Ensuite, les fournisseurs d'accès à Internet et diverses ressources mettent à jour leur liste de ressources. Ça, on ne va pas tout lire. Il y a juste un point qui est intéressant. Tu pourras le lire si tu veux. Il faut aller sur le groupe Telegram de iMarketing. Ici, j'ai quoi ? L'infrastructure globale de paiement a été affectée. La communication API avec les banques qui acceptent les paiements ainsi qu'avec les sociétés de paiement qui effectuent les paiements de cashback aux clients est interrompue. Là, déjà, c'est perturbant. Cela peut entraîner des retards dans le crédit et les retraits des fonds. On nous explique, d'après ce que je comprends, que les sociétés de paiement qui effectuent des paiements de cashback aux clients est interrompue. En gros, on parle des sites comme Admitad, des compagnies. Là, je ne pense pas que des sites comme Admitad ou même d'autres services comme ça soient en connexion avec ces sites gouvernementaux pour bloquer les paiements et encore moins les entreprises qui sont sur ces sites comme Admitad, etc. Là, cela paraît vraiment perturbant. On nous explique qu'en clair, iMarketing ne paye pas parce qu'elles ne sont pas payées. En clair, d'après ce que je comprends. Mais cela, je n'y crois absolument pas. Mais vraiment, pas du tout. On peut maintenant passer à la suite et vérifier si iMarketing est vraiment blacklisté. On va retrouver ce site-là. Ceci est le site qui s'occupe du blacklistage. Lorsqu'on cherche iMarketing, on va déjà regarder le 12, parce que c'est le 12 juillet. Je connais le site, ce n'est pas que je lis le russe, mais je le remets en français. Statue, on va mettre inclus dans le... On va laisser par 500. et on va mettre inclus dans le registre. Donc là, on a toute la liste des sites qui sont blacklistés au 12 juillet 2021. Donc on va mettre iMarketing, on va rechercher et on va le trouver... Non, je ne vais pas faire comme ça. Je vais chercher sur la page ai.marketing. OK. Donc le v'là ici. On voit qu'il est blacklisté. OK. Donc très bien, si on fait une traduction, on voit qu'il est blacklisté et que c'est transféré au bureau du procureur général. Maintenant, il y a plusieurs informations qui tournent dans les groupes Telegram et aussi sur YouTube, notamment sur les YouTubers russes. On nous dit que, ben voilà, en fait, ce site n'est pas à jour que iMarketing n'est plus blacklisté et qu'il faut aller sur le site gouvernemental de Russie. Donc ici, .gov.russe, donc on y est. Et on va regarder si iMarketing est réellement blacklisté ou pas. Pour ça, ici, je vais mettre ai.marketing et je vais aller rentrer ici le code ici. Et on va rechercher. Ah, le code n'est pas bon. OK, donc ici, donc la recherche, l'adresse de recherche n'est pas blacklistée. Donc on nous dit que iMarketing n'est pas blacklistée. Est-ce qu'il faut en tenir compte pour le moment ? Alors c'est ça justement, on va regarder, on va regarder d'autres sites. On va regarder celui-ci par exemple, qui est aussi blacklisté sur le site-là. On va vérifier si il est blacklisté ou non. W-S-S-X-H. OK, il est considéré comme non-blacklisté aussi. Très bien, on va regarder maintenant encore un autre. Tu vas comprendre pourquoi je te fais cette petite démonstration. Les codes, ils sont illisibles. Ouais, c'est pas le bon code. OK, donc là non plus, c'est pas blacklisté. On en fait un petit dernier pour la route. On va prendre celui-là si on prend le plan dessous. Hop. ZBR8. OK, donc là non plus, c'est pas blacklisté. Ça veut dire que tous les noms de domaines qui sont ici ne sont pas blacklistés. Par contre, si on va prendre, allez, on prend le 11. 11 juillet. Il veut pas ? Voilà. Donc le 11 juillet, il nous fait la recherche. OK, là on va prendre n'importe lequel. Hop, on est bien au 11 juillet. On le met ici. et on va vérifier s'il est blacklisté ou pas. OK, donc là on voit qu'il est bien blacklisté. D'accord ? Donc qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça sous-entend qu'en fait, le site gouvernemental ici reprend les informations de ce site-là. mais on est sur un organisme qui est plus ou moins indépendant. Ça veut dire que la base donnée du blacklistage est générée en fait par le site-là. Donc c'est le site-là qui est à jour, théoriquement, et qui transmet les informations au site gouvernemental russe. Donc en clair, ce qu'il faudrait, c'est regarder d'ici quelques jours si iMarketing est blacklisté ou non. Alors c'est possible qu'il ne le soit pas, mais je ne dis pas qu'il l'est ou qu'il ne l'est pas. Je dis juste qu'au niveau d'informations, on voit bien ici que tous les sites qui sont du 12, qui sont inscrits au registre le 12 juillet, ne figurent pas ici sur le site gouvernemental. Donc il faudrait regarder d'ici quelques jours pour voir si iMarketing est réellement blacklisté ou non. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est assez compliqué de dire avec certitude si iMarketing est réellement blacklisté ou s'il ne l'est pas. Et là aussi, ça va être important pour la suite justement de la vidéo. La suite, c'est le résumé. Résumé dans lequel je vais te présenter les différents scénarios qui sont possibles avec iMarketing. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'il faut comprendre avec la situation ? Est-ce que iMarketing est en train de s'effondrer ? Est-ce que iMarketing est en train de partir avec la caisse ? Ou est-ce qu'il s'agit simplement d'un gros malentendu ? Ce qu'on sait dans la situation, et c'est ça le problème majeur, c'est que les paiements ne se font pas. Et lorsque l'on pose la question à iMarketing, ils vont avoir deux versions. La première version, c'est la version officielle qu'on nous explique justement sous le groupe Telegram où on nous dit « Écoutez, nous, on n'arrive pas à être payé par les services de cashback, du coup, on ne peut pas vous payer en retour. » En gros, on nous explique que des sociétés comme Admitad, Adgol et compagnie ne payent pas parce que justement le site serait blacklisté. Ça, j'ai beaucoup du mal à y croire parce que justement ces sites en question n'ont pas de lien direct avec les sites gouvernementaux et on n'est pas sur des sites qui sont comme Google ou autres. Il n'y a pas cette même dynamique. Je ne pense pas, après peut-être à tort, mais je ne pense pas que ces sites-là ne payent pas leurs clients lorsqu'il y a ce type de problématique. Je ne pense même pas qu'ils soient au courant en soi. Donc ça, j'ai un peu du mal à y croire. Surtout que de l'autre côté, j'ai eu des remontées d'informations qui m'ont été données par différents abonnés où on m'explique que la réponse qui leur a été donnée de la part du support, c'est arrêter en gros de faire des retraits en pagaille parce que c'est parce qu'il y a trop de retraits vu la situation. Les gens pensent que ça se calme donc ils font des retraits en masse et c'est cette masse de retraits qui fait qu'il y aurait des retards de paiement. Donc là, on a 200 cloches et c'est un petit peu compliqué de voir la vérité dans tout ça. Donc pour l'instant, tout est en suspens. Il n'y a pas de choses bien précises à dire et d'acter des choses bien claires. Par contre, on peut commencer à définir des scénarios. Moi, j'ai défini 4 scénarios possibles. Le premier scénario, c'est que ce blacklistage est un malentendu. Dans ce cas-là, si c'est un malentendu, très bien, iMarketing va pouvoir avec son équipe juridique faire tomber le blacklistage et continuer ses activités normalement. Dans ce cas-là, très prochainement, cette problématique sera un loin à souvenir. Donc, c'est le premier scénario possible et c'est celui que je pense la plupart des gens espèrent. Deuxièmement, c'est que le blacklistage est légitime. Ça veut dire qu'il y a réellement une plainte qui a été déposée avec des éléments concrets, des éléments de preuve qui fait que ça a été pris au sérieux et que l'inscription a été faite sur le registre de la blacklist. Et dans ce scénario, iMarketing arriverait à passer entre les mailles du filet parce qu'on peut se demander comment ils ont fait pour que les gens puissent de nouveau avoir accès à leur compte Gmail. Ils peuvent simplement utiliser un service de VPN pour un petit peu brouiller les pistes et brouiller le lien qu'il peut y avoir entre les différents services de connexion entre le blacklistage et les fournisseurs, etc. Donc, ça, c'est possible aussi. Donc, ils arriveraient à passer entre les lignes et continuer leur activité au moins pendant un certain temps. Deuxième possibilité. Troisième possibilité, le blacklistage est toujours légitime mais cette fois-ci, il va détruire iMarketing parce qu'ils n'arriveront pas à faire face avec leur équipe juridique et du coup, ils vont se faire avaler et leur activité ne pourra plus prospérer. Donc, dans ce cas-là, c'est un scénario en soi, donc la fin d'iMarketing avec justement le blacklistage. Et quatrième possibilité, on serait sur une fuite organisée. Donc, en gros, le départ d'un scam où ils partent avec la caisse. Et pourquoi ce scénario, je le présente ? Encore une fois, on n'est que sur la théorie, je n'affirme rien, je présente simplement. C'est plusieurs éléments qui m'interpellent, notamment dans la communication. Comme j'ai dit, premier point, on nous dit ici, plainte anonyme. Comme si eux, ils avaient l'information. Ça, je vous le dis, c'est impossible. C'est impossible qu'ils aient l'information, qu'ils ont reçu un message, quelqu'un a porté plainte contre vous. Ça, c'est invraisemblable. C'est impossible que ça se passe comme ça. Et en plus de ça, c'est le motif. Le motif qui paraît complètement fou. Alors, la question qui est à se poser dans ce dernier scénario, est-ce que ce ne serait pas iMarketing qui eux-mêmes auraient déposé une plainte en anonyme avec des preuves bien concrètes parce que c'est les seuls à avoir des preuves concrètes de ce qui se passe chez eux ou pouvoir fabriquer des éléments qu'ils auraient donné justement au site gouvernemental pour pouvoir se faire blacklister. Ça, c'est une possibilité. Dans le cas où ils sont réellement blacklistés, dans le cas où ils ne sont pas blacklistés, ça pose aussi la question de se dire est-ce que ce n'est pas tout ça du flan simplement pour faire croire. mais dans le cas où ils sont vraiment blacklistés, c'est-à-dire voilà, on se blackliste pour pouvoir en gros passer pour des victimes et cesser les activités sans pouvoir rembourser les gens et en ayant une bonne raison de ne pas rembourser les gens et pouvoir refaire une autre activité un petit peu après. Et pour rappel, il y a déjà quelque chose de similaire qui s'est passé avec IN Eurobrand dans lequel ils sont partis clairement avec la caisse. et il y a des témoignages, enfin, il y a des gens qui disent qu'il y a eu des remboursements mais on ne trouve aucun témoignage de ça, qu'on soit bien clair sur ça et j'ai fait toute une vidéo dessus, je ne vais pas revenir sur ce point. Donc dans ce scénario, ce serait AI Marketing qui préparerait la sortie en s'arrangeant soit pour s'inscrire sur la blacklist soit en faisant croire qu'ils le sont alors qu'ils ne le sont pas. Ça c'est possible aussi. Mais bon, je pense plutôt qu'ils sont réellement inscrits dessus et que dans ce scénario, ils auraient simplement eux-mêmes essayé de se faire inscrire sur cette liste parce que comme je dis ici, la raison, si cette raison-là est bonne du blacklistage, elle est invraisemblable. Il n'y a aucune raison de se faire blacklister. Alors s'il y a des bonnes raisons de se faire blacklister pour ça, pour ces sujets-là mais ce n'est pas les activités d'AI Marketing. Donc ça voudrait dire qu'ils, dans ce scénario, ils auraient avancé ces éléments-là pour ensuite pouvoir se laver facilement, juridiquement parlant, se laver facilement pour pouvoir ne pas avoir de problème avec la justice. Parce que ce chef d'accusation-là, il ne tient pas la route. Et de l'autre côté, ne plus payer les investisseurs et que tout le monde soit indulgent par rapport à ça. Et autre point qui m'interpelle, c'est le fait des paiements. La raison pour laquelle, la raison avancée par e-marketing qui justifierait le fait qu'ils ne payent plus, me paraît complètement lunaire. Voilà, improbable. Donc ça, c'est le quatrième scénario possible. N'hésite pas à me dire en commentaire quel scénario te paraît le plus possible. Bien évidemment, sur un site, si tout le monde connaît maintenant mon avis sur le sujet, je pense qu'e-marketing est un scam. Je pense aussi qu'un scam qui a pris cette ampleur-là, aujourd'hui, si on va parler à son voisin et qu'on ne connaît pas, quasiment tout le monde connaît e-marketing. Vraiment, il y a des gens qui me parlent d'e-marketing, je ne les connais pas, je les connais physiquement dans la rue et je n'en ai pas parlé moi personnellement. Donc ça veut dire qu'il y a une ampleur qui est prise autour d'e-marketing qui est très importante, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus simplement faire de l'erreur 404 et partir avec la caisse. Ils sont obligés de couvrir leur arrière parce que quelque chose qui a pris une ampleur comme ça, on est sur du Madov, on est sur du Ponzi. Quand je dis Ponzi, je parle de la personne, Madov, je parle de la personne et du coup, il risque d'avoir des conséquences au moins juridiques. Donc voilà, avec le nombre de personnes qu'il y a, il y aura une masse de plaintes, il y aura une masse de choses si c'est un scam, donc forcément, il faut qu'il se couvre derrière et en tout cas, si ce quatrième scénario est véridique, c'est un sacré coup quand même. Dans tous les cas, je le dis à chaque fois, le business en ligne ne se limite pas de l'investissement. Il y a de l'investissement qui est une chose mais il y a surtout la création de valeur dans le business en ligne. Le but, c'est d'avoir une indépendance financière et de ne pas dépendre d'autres institutions, d'autres registres et du coup, moi, ce que je recommande toujours, c'est de lancer son propre business pour pouvoir créer de la valeur et donc générer de l'argent, générer son indépendance financière. Pour ça, il y a plein de méthodes qui existent. Parce que moi, j'ai débuté, je n'avais aucune connaissance particulière, j'avais très peu d'argent. Du coup, je n'ai pas investi des sommes folles et j'ai pu commencer à créer des business qui m'ont rapporté rapidement 1000 euros par mois et à l'époque, je ne travaillais qu'une heure par jour. J'étais salarié donc je travaillais uniquement sur mon temps de pause repas. Si tu veux savoir comment faire et si tu veux connaître des méthodes qui sont inédites en France et exclusives, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu as trouvé dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu auras accès à tout un tas de méthodes pour faire tes premiers pas dans le business en ligne. Dans tous les cas, arrête de prendre la tête, passe à l'action, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao.